Seth s'est accidentellement coupé le doigt. Mais la lame a traversé sa main. Mazie a remarqué quelque chose. Elle a regardé Seth qui était manifestement troublée. Elle a saisi le couteau et a de nouveau entaillé la main de l'homme. Comme prévu, la main de Seth n'avait toujours pas de blessure. Soudain, Mazie eut peur d'affronter l'homme qu'elle aimait. Seth ne pouvait que le regarder en silence. Il ne savait pas comment s'expliquer. Mazie la giflait directement sur le visage. Elle était dévastée. Elle venait de tomber amoureuse de l'homme en face d'elle. Et elle ne savait rien de lui. Mais Seth était impuissant. C'est un ange qui marche sur terre. Son travail consiste à guider l'âme des gens vers le paradis. Seuls les mourants peuvent le voir. Comme hier. Une petite fille très malade est arrivée aux urgences. Seth a reçu l'ordre de l'emmener. La jeune fille mourante l'a vue. Une minute plus tard, elle a perdu son pouls. Et son âme est venue à Seth. Et... L'esprit de la fillette a regardé sa mère. Elle semblait comprendre ce qui se passait. Alors Seth a pris la main de la petite fille. Et ensemble, ils ont marché jusqu'à la fin de la vie de la petite fille. Une fois de plus, Seth se trouve dans une salle d'opération. Cette fois, il s'occupe d'un homme d'âge mûr. La chirurgienne a titré. Mazie a fait tout ce qu'elle a pu pour le sauver. Mais les signes vitaux du patient sont toujours défaillants. Ses mots ont choqué Seth. Les yeux de Mazie étaient fixés sur elle. C'était comme si elle pouvait voir Seth en face d'elle. Un seul regard et Seth était accroché à Mazie. Malgré tous les efforts de Mazie, elle n'a pas pu sauver la vie du patient. La famille a fondu en larmes en apprenant la nouvelle. En tant que médecin, c'était la dernière chose qu'elle voulait voir. Mais elle ne pouvait rien faire. Elle s'est réfugiée dans un couloir désert et a pleuré seule. C'est alors que Seth est arrivé. Il a entendu le cri de remords de Mazie. Il lui a caressé les mains pour tenter de la réconforter. Mais Mazie ne sentait pas la présence de Seth. Son petit ami essayait lui aussi de réconforter Mazie. Et en les observant toutes les deux, le cœur de Seth est rempli de sentiments contradictoires. Pour la première fois de sa vie, il savait ce que c'était que d'être jaloux. Seth suivit Mazie jusqu'au bout. Il voulait entrer en contact avec Mazie. Mais elle était encore sous le choc de son opération ratée. Seth voulait l'aider. A la fin de la journée, Seth est apparu aux yeux de Mazie. Il a appelé Mazie par son nom tout de suite. Elle est choquée. Seth l'a rassurée en lui disant que ce n'était pas sa faute. Mais bien sûr, Mazie ne voulait pas que son patient meure. Seth a dit qu'il était vivant. Mais sous une autre forme. Mazie savait que ce n'était que des mots de réconfort. Mais le regard de Seth l'a transpercé. Le cœur de Mazie se réchauffe. La première conversation a été courte et douce. Mais quand elle s'est retournée. Seth n'était plus là. À côté de la beauté nue. Soudain. Un homme apparaît. Curieusement. La femme ne réagit pas du tout. Elle laisse sa nudité s'étaler devant ses yeux. Le miroir ne reflète pas la présence de l'homme. En fait, l'homme, Seth, est un ange. Depuis le premier instant où il a vu la femme. Il est tombé amoureux d'elle. Bientôt, ils se sont retrouvés dans la bibliothèque. Il s'est révélé être un homme. Mais Mazie pensait qu'il plaisantait. Il lui demande de fermer les yeux. Il passe ses doigts sur la paume de Nietzsche. L'ambiance devient de plus en plus ambiguë. Les compagnons-anges de Seth sont sortis pour voir ce qui se passait. Il décida alors d'emmener Maggie hors de la bibliothèque. Quand ils sont partis. Ils n'en ont pas eu assez. Ils sont allés au supermarché pour acheter des fruits. Seth demande à Mazie quel est le goût d'une poire. Mazie lui décrit patiemment le goût de la poire. De retour à l'hôpital. Il demande à Mazie pourquoi les gens pleurent. Mazie l'explique d'un point de vue médical. Mais Seth essaie de comprendre de l'intérieur. C'est alors que le téléphone de Maggie sonne. Il s'avère qu'elle a un appel d'urgence. Il dit à Seth de ne pas bouger et de l'attendre. Mazie arrive au service. Il s'avère que le tube respiratoire du patient est bloqué. Après avoir retiré le tube, la respiration de l'homme est redevenue normale. Lorsque Midge est parti, Seth l'a suivi. Il posa doucement sa paume sur la poitrine de l'oncle. Il semblait sentir quelque chose. Au moment où Seth s'apprête à partir, il prend la parole. Seth est choqué. Avant, il était un ange. Maintenant, il est humain. Mais il peut encore sentir la présence des anges. Il pensait qu'il était en train de mourir. Mais Seth lui a dit que ce n'était pas encore son heure. Alors pourquoi Seth est-il ici ? Le vieil homme a compris que Seth était amoureux de Mazie. Excité à l'idée de revoir son ancienne famille. Il a invité Seth à dîner. Mais Seth n'a pas le sens du goût. Il se demande s'il est vraiment un ange. Il lui raconte alors les caractéristiques des anges. Seth est convaincu. Il lui demanda des conseils pour devenir humain. Il lui dit qu'il n'avait qu'à sauter d'un endroit élevé. Seth se demande pourquoi il a choisi de devenir humain. Il a montré quelques photos de sa famille. Seth est toute sa famille. Seth voulait ressentir ce genre de vie. Le lendemain, Mazie a demandé à Seth pourquoi il ne la touchait jamais. Seth l'a embrassée. Mais il n'a rien senti. Il ne savait pas comment l'expliquer à Mazie. Mazie a cru que Seth voulait dire qu'il ne ressentait rien pour elle. Elle est partie déçue. Le lendemain, à la fête de sortie de l'oncle, Seth a pris une photo avec la petite fille de l'oncle. Seth n'était pas sur la photo. Mazie s'est sentie bizarre. En rentrant chez elle, Mazie a pensé que quelque chose n'allait pas. Alors que Seth coupait des légumes. La lame du couteau a traversé la main de Seth. Mais elle est passée au travers. Mazie est choquée. Elle ne savait pas ce qu'il y avait chez l'homme dont elle était amoureuse. Seth savait qu'il ne pouvait pas le cacher. Il lui a donc dit exactement qui il était. Et Mazie était dévastée. L'homme a pris une photo avec Laurie. Mais quand la photo est sortie, il n'y avait aucun moyen de voir la silhouette de l'homme. Il s'avère que Seth est un ange. Il est omniprésent et transcendant. Mais les anges ont leurs problèmes. Il est tombé amoureux d'une humaine. Mazie. Mais Mazie ne pouvait pas accepter l'identité de son amant. C'était une trop grande illusion. Mais après avoir quitté Seth, Mazie se laissait distraire pendant l'opération. Elle s'étourdissait seule au dîner. Tard dans la nuit pendant un orage. Elle souhaitait que Seth soit là. Seth voulait aussi être là pour Maggie. Mais il n'est pas venu parce qu'il avait peur que Mazie le mette à nouveau à la porte. Il n'est jamais venu. Mazie sentait la présence de Seth. Même en transe. Elle adormit paisiblement dans les bras de Seth cette nuit-là. Mais le lendemain, à l'hôpital, son petit ami demanda soudain à Mazie de l'épouser. Avec des sentiments mitigés, Mitch décida de rencontrer Seth. Il se rendit à la bibliothèque où il s'était rencontré. Elle espérait que Seth aurait la même compréhension qu'elle. Seth ne déçoit pas et se présente. Mais Mazie a dit à Seth qu'il était venu lui dire au revoir. La perte de sa bien-aimée a causé une grande douleur à Seth. Il s'est finalement décidé. Il se rendit sur le plus haut bâtiment de la ville. Il se laissa lentement tomber au sol. Il allait renoncer à ses ailes d'ange. Il deviendrait humain et retournerait auprès de Mazie. Quand Seth s'est réveillé, il a vu le sang sur ses mains. Et pour la première fois, il a senti le goût de la douleur. Il l'a fait. Il était heureux comme un enfant sur la route. Seth est d'abord allé à l'hôpital pour chercher Mazie. Mais elle ne travaillait pas aujourd'hui. Mais elle n'était pas de service aujourd'hui. Le médecin, après avoir soigné ses blessures, le lui a dit. Mazie s'était rendu dans une cabane au bord du lac. Quand il l'a trouvée, elle était trempée par la pluie. Pour la première fois de sa vie, Seth avait de la fièvre. Mazie nettoie ses blessures. Elle regarde Seth, couvert de cicatrices. Elle savait que Seth était devenu un être humain. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Mazie fit découvrir le monde à Seth. Il pouvait sentir le parfum. Il savait ce que c'était que d'avoir chaud. Mazie avait décoré leur nid d'amour. Elle voulait passer le reste de sa vie avec Seth. Mazie est allée acheter des poires. Elle voulait que Seth goutte à quelque chose qu'il se demandait depuis longtemps. Et maintenant, elle attendait avec impatience le reste de sa vie. Mais une chose inattendue s'est produite. Seth était à la maison lorsqu'il a compris ce qui se passait. Il est sorti en courant pour retrouver Mazie. Il a vu les poires éparpillées sur le sol et Mazie, qui ne pouvait plus bouger. Et à son regard, Seth a compris qu'un autre ange venait d'arriver. Seth a compris qu'un autre ange était venu pour elle. Seth prit le corps de Mazie dans ses bras et pleura sans retenue. L'amour entre eux deux était si beau. Comme l'a dit Seth. Un amoureux échangerait l'éternité pour l'amour. Juste pour sentir ses cheveux. Embrasser ses lèvres une fois. Toucher sa main une fois. Même si ce n'est qu'une fois. Il n'y a ni passé ni à venir dans les yeux des amoureux qui se regardent. Le moment de l'amour vaut mieux que l'éternité solitaire d'un ange.